Je pense que l'alliance de départ entre les Mélenchonistes et les Partis Communistes était déjà vouée à l'échec parce que les communistes sont restés, même s'ils ne sont plus beaucoup, un parti extrêmement rigide finalement dans son fonctionnement, que les Mélenchonistes c'est un petit peu tout le monde, il y a beaucoup d'extrême-gauche, beaucoup d'anciens du PS, comme Mélenchon. – Et franchement on s'en fout que Mélenchon soit dépressif, ah non franchement on n'en a rien à dire, quand on est un leader politique on est là pour défendre une idéologie, on doit tout mettre en œuvre pour défendre son idéologie et accéder au pouvoir si on le peut et se battre pour son idée, qu'est-ce qu'il nous fait là, je ne vais pas bien, je vais le dire mais on s'en fout, il fait passer, c'est-à-dire qu'un homme d'extrême-gauche, parce que moi ça reste un homme d'extrême-gauche, fait passer ses états d'âme avant l'intérêt idéologique, qu'est-ce que c'est que ce clown, j'ai envie de dire qu'est-ce que c'est que ce clown, on s'en fout complètement, mon pote bats-toi, t'as un combat à mener en tant qu'idéologue et t'as un combat à mener en tant qu'homme politique, tu n'as pas le droit de nous dire que tu n'es pas bien, qu'on s'en fout, on s'en fout de son histoire personnelle, bats-toi, fais ce que tu veux ou retire-toi, émets quelqu'un d'autre à ta place de plus jeune et plus dynamique mais ne nous fais pas le coup du mec fatigué, ça c'est l'immanquable grande gueule